Le changement de la structure juridique Mashiach dans la paracha de Shoftim Dans notre section de la semaine Shoftim, Moïse notre maître poursuit son discours face aux enfants d'Israël avant la rentrée sur la terre et cette semaine il se concentre sur l'organisation du système de droit et de justice Chaque système juridique dans le monde devrait être construit sur les fondements de la justice, l'intégrité et la vertu Ainsi, Moshe forme les futurs leaders du peuple sur une base de Torah d'établir un système d'application de la loi digne de ce nom Une des règles fondamentales de la législation juive est basée sur le témoignage, au minimum deux témoins C'est par la déposition de deux témoins ou de trois qu'un fait sera établi En effet, le témoignage de deux témoins qui ont vu représente dans le monde de la loi juive, dans la halacha, l'équivalence d'un témoignage basé sur 100 témoins Le témoignage est considéré comme la preuve la plus formelle dans le contexte de la législation juive Ceci dit, lors de l'avènement messianique, les choses peuvent changer Les textes expliquent que le roi Machiach aura la capacité de trancher sur les problèmes juridiques qui se présenteront Il est écrit que le Machiach aura la capacité phénoménale de pouvoir découvrir la vérité avec l'odorat Il n'y aura aucun besoin d'interrogatoire ou d'enquête Le roi Messie se tiendra tout simplement devant la personne et pourra sentir la vérité Le sens de l'odorat ainsi que l'esprit saint qui réside sur le Machiach représentera le seul outil juridique qu'il utilisera Tel qu'il est écrit, il ne jugera pas par sa vision et il ne prouvera pas parce que ses oreilles entendent uniquement par l'odorat Il est écrit aussi dans le Talmud de Sanhedrin A l'époque de la grande révolte, les sages d'Israël voulurent évaluer la grandeur de ce leader nommé Bar Korva afin d'être sûr qu'il est le Messie Ils ont testé la capacité de Bar Korva de juger par l'odorat et lorsqu'ils se sont aperçus qu'il en était incapable, ce fut la fin de ce faux Messie Comment est-ce concevable d'opérer un si grand changement dans les lois de la Torah quant à la forme du jugement Et pourquoi précisément par le sens de l'odorat ? Il est écrit dans Kohelet Kohelet s'appliqua à trouver des dictons de prix, des choses écrites avec droiture et des paroles de vérité Il est écrit aussi dans le Talmud que le roi Salomon désirait aussi instaurer une nouvelle façon d'opérer le jugement au sein de la loi Le roi Salomon aussi possédait l'Esprit Saint et la prophétie, c'est la raison pour laquelle il pensait pouvoir se fier à sa sagesse Le Zohar raconte que le roi Salomon a construit un trône un peu spécial, précisément pour procéder au jugement Ce trône était composé d'une force de sensibilité à l'image d'un polygraphe permettant de découvrir la vérité Mais une voix céleste se fit entendre et ordonna que le jugement soit établi sur la base de deux témoins au minimum En quoi le roi Messie est-il différent du roi Salomon ? Le rabbi va résoudre cette question en se basant sur le commentaire du rabbi de Rougine Afin de répondre à cette question, il nous faut introduire quelques éclaircissements Il existe des lois bien spécifiques en ce qui concerne les rois Les rois de la maison de David ont l'autorité spéciale que n'ont pas l'ensemble des juges La loi juive autorise les rois d'opérer un jugement de façon différente à celle qui a été fixée dans la loi même Par exemple, pour imposer la peine de mort, la Torah ordonne un témoignage d'au moins deux personnes Et encore beaucoup d'autres conditions Ce n'est pas pour rien que le Talmud s'exprime en soulignant Qu'un tribunal qui a tué une fois en 70 ans est appelé un tribunal cruel Il fallait énormément de temps avant d'imposer un verdict de peine de mort Cela dit, dans le cas où se propage au sein du peuple d'Israël l'anarchie et une délinquance extrême Le roi a toute l'autorité afin d'instaurer le calme et la retenue d'imposer la peine de mort Cette décision royale qui vient quelque part transcender les règles que la Torah a imposées elle-même A pour objectif de remettre en place et de renforcer les valeurs du judaïsme D'après cette mise au point, le rabbi explique le sens du jugement basé sur l'autorat Chez le roi Machiar Le roi Machiar peut juger par l'autorat Tels que sont définis les injonctions concernant la royauté Mais non pas par un verdict d'un tribunal au sein du Saint-Denry lui-même La différence fondamentale entre le roi Messie et les autres rois est définie par le temps Chaque roi peut juger de façon exceptionnelle Sans être limité par les règles conventionnelles définies par la Torah Mais ceci reste une conduite rarissime Qui ne peut en aucun cas devenir une attitude conventionnelle C'est la raison pour laquelle Les sages d'Israël n'ont pas accepté la proposition du roi Salomon Malgré que lui aussi était un roi et non des moindres Cela dit, ce changement ne peut pas être opéré et instauré dans une régularité Même par le roi Cette nouveauté qui pourra être instaurée par le roi Messie Le jugement par l'autorat Deviendra la convention et la normalité de l'ère messianique Sans aucune limite et sans aucun changement pour l'éternité L'autorat, explique la chassidoute Prend racine dans l'essence de l'âme Bien au-delà et bien plus profond que la racine des autres sens de vitalité chez l'homme C'est la capacité unique du roi Mashiach De percevoir grâce à ce sens de l'autre droit La racine des faits et gestes de chaque juif Remontant dans le passé depuis la naissance même de l'homme Jusqu'à l'essence même de l'âme de l'inculpé Seul le roi Messie, avec sa sainteté, est capable de ressentir la vérité vraie Jusqu'à son stade essentiel Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à son